Bonjour Youtube, bonjour tout le monde, bonjour à tous qui nous écoutent évidemment en direct en différé de France, de Navarre, de Suisse, de Belgique, d'Algérie, du Sénégal, n'est-ce pas ? Voilà, toute la Francophonie, les Québécois bien sûr évidemment, on salue ceux qui le regardent depuis la Papouasie, Nouvelle-Guinée, la Guadeloupe évidemment, la Guadeloupe et comment ne pas avoir une petite pensée pour nos amis de la Nouvelle-Calédonie évidemment qui nous écoutent aussi bien sûr et une pensée toute particulière aux habitants du Nord de la France qui n'ont pas une vie facile parce qu'ils habitent dans le Nord évidemment, voilà bref, peu importe, ça c'est fait, alors là je vous prends un témoin, je vous prends un témoin, étant donné, étant donné mesdames, messieurs, que Vince vient de m'envoyer un deck qui comme ça, à première vue, pue la merde, bon, donc pour l'instant c'est le deck de Vince, mais si je gagne avec, ce sera le deck de Torque, ok ? Donc voilà, c'est un deck Shaman Totem, ça n'a évidemment aucun sens, il y a des puissances totémiques, il n'y a pas de pioche, il y a des portails du Maelstrom et apparemment c'est un deck qui a fait top 100 à l'heure, bon. Moi je ne pense qu'elle croit, vous savez, moi je suis quelqu'un de bienveillant dans la vie, vous savez, moi je suis avant tout un mec bienveillant et en plus il y a Barness dans le deck, donc voilà, on ne manque qu'elle croit, il y a Barness, alors Barness on va le garder dans la main évidemment, Barness, alors la combo, évidemment, Barness l'ardeur, la combo du siècle, la combo Barnes l'ardeur, c'est genre, c'est genre mieux que Messi Suarez Neymar, voilà, c'est mieux que Messi, Barnes l'ardeur, enfin c'est, vous connaissez le mot étonnant, non, voilà, c'est plus possible, là c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, s'il a un loup alpha redoutable, je vais me faire hengkuler, alors Barness on aime bien avec l'écuillère d'argent, on aime bien avec Totem Vague de Mana, et no joke, Barness Totem Vague de Mana c'est OP, et pourquoi personne n'a vu avant ? C'est incroyable, Barness Totem Vague de Mana, totalement fou, en vrai, alors, trade, croc croc pour tempo, et on trade ça, on se fait pas trop mal ici, mais Barness c'est incroyable, en vrai, no joke, tu as une carte et une A1 ça fait, mais c'est fou, enfin c'est, il y a évidemment la méchante sorcière, alors que c'est de la merde pourtant, moi je ne sais pas, moi je ne suis qu'un, qu'un petit streamer indépendant, qui est en train de subsister, moi dès que je le teste, moi je suis, vous savez moi je suis un mec très 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 sain d'esprit, enfin des fois, mais je pensais pas que par contre, par contre, Forzaid Mana, c'est OP, genre, imagine on fera tout de même puissance d'essor là, méchante sorcière de l'ouest, pire carte, on va tester le, on va tester ça, ça nous met quoi, un crap affamé, bon, voilà, c'est pas si bien prévu pour l'instant, mais bon, allez, on va voir ça, non mais on est en plein test, on est en plein test du deck évidemment, si ça se trouve c'est incroyable, alors, ouais, alors là, évidemment, déçu d'avoir fait le portail du Maelstrom quand même, parce que bon, c'était quand même étonnant, c'était quand même pas mal il paraît, on fait qu'on fait Barnais, ouais mais j'ai pas de totem, donc c'est pas très bien, franchement, je pense que je suis déçu d'avoir fait le portail du Maelstrom, à mon avis, c'est quoi de la badoie rouge, c'est de la badoie rouge, il y a de l'eau du robinet dedans, j'ai plus assez d'argent pour prendre des bouteilles d'eau directement des fiams malheureusement, donc voilà, je suis pauvre, vous savez, bon, là on est contre un zoo, est-ce qu'on peut dire que ça compte ? Là on est contre un zoo, ça compte pas, alors, ouais, les totems, alors, très bien, on s'appuie, pour l'instant, pour l'instant c'est compliqué, pour l'instant, bon, on a pas eu l'ardeur sur Barnais, donc forcément, tout le but du deck est là, évidemment, avant d'aller sur un zoo, c'est pas de chance aussi, franchement, si j'ai une tempête de foutre, ça va pas dire qu'on est bien, parce que c'est pas vrai, mais, mais bon, ce serait pas bien en tous les cas, mais bon, on a une tempête de foutre, totem, puissance des sorts, bon, on va quand même faire tempête de foutre, on va respecter le jeu vidéo jusqu'au bout, envers genre qu'on peut gagner, bon, là c'est trop, par contre, non, ça fait que 2 sur l'Argus, c'est trop là, là c'est trop, je ne saurais resupporter l'avantage, bon, attendez, attendez, je rappelle qu'on était sur, quand même, avant de faire cette vidéo, j'étais sur une série de victoires, avec mon nouveau prêtre, résurrect, évidemment, que j'ai inventé moi-même, pour vite, pour voir Yardec, je pense, je pense qu'il y a en brouille, je pense qu'il y a en brouille, je pense qu'il y a en brouille, à mon avis, alors, on est contre un chasseur, on est contre un chasseur, alors, on fait des tests, pour l'instant, j'appelle, soyez indulgents avec Vince, Vince, évidemment, ancien, vice-champion du monde de Yu-Gi-Oh, c'est pour vous dire, le niveau sur Yu-Gi-Oh, imaginez, imaginez, n'empêche, si Vince, si Vince, c'est vice-champion du monde de Yu-Gi-Oh, imaginez, le mec a fait top 16, il a 5 ans, c'est fou, parce que Vince, je l'adore, c'est un ami, mais bon, il n'a pas le niveau, on le sait, on le sait, je plaisante, alors, du coup, c'est quand même incroyable, c'est fou, bref, alors, du coup, pour l'instant, ouais, ok, oh là là, ça y est, là il y a un bruit par contre, après ça me permet de jouer les totems, oh putain, et no joke, c'est la meilleure combo que je fais de ma vie, je crois, le totem 6, en vrai, c'est méga fort, no joke, alors, c'est incroyable, en vrai, il est vraiment vice-champion du monde de Yu-Gi-Oh, et plusieurs fois champion de France, c'est vrai que c'est une légende, alors, et là, mesdames et messieurs, s'il y a l'ardeur, ouais, ouais, très bien, ok, ouais, ouais, je pense qu'on va grid comme des porcs, on va grid comme des porcs, la tempête de foutre, avant la vie, ça me paraît bien, c'est comme plan, enfin, un tour incroyable avec des tempêtes, ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou, alors, ça va être étonnant, si je gagne une game avec ce deck, c'est le plus beau jour de ma vie, je pense, c'est pas une grosse blague, je suis presque sérieux, alors, ça sera un peu la rédemption de Vince, vu qu'il a des temps de deck nul, je choisis celui d'en bas, comment on va pour la win, il va falloir réussir à mettre le piton, le vaillant de piton du tonnerre, il va falloir réussir à faire de la value avec, concrètement, alors, on va voir ça, alors, on va voir ça, mais ça m'a l'air incroyable, il va tirer réflexe, hors de tuer, encore mieux pour nous, ça, et il pose des cartes, formidable, alors, on fait ça, on chope une 3-4, on une 0-3, évidemment, pas du tout, c'est un système de taute, de moins, formidable, alors, ok, le problème, c'est qu'il va trade, du coup, après, franchement, le vaillant de piton du tonnerre, il va être cool, il va être très très cool, il faudrait choper un truc, qui buff les totems, là, ok, croc, le système de taute, c'est jamais le système de taute, c'est insupportable, il n'y a pas le martel du destin, dans le deck, du coup, on croc, croc, vas-y, on va face, et le prochain tour, c'est l'étal, pas du tout, pas du tout, vous savez que ça fait genre quelques milliards d'années, que je peux jouer l'ardeur, dans ma vie, parce que le deck est très intéressant, en vrai, bon, dans la vraie vie, ça marche pas, mais comme nous, on vit dans la fausse vie, je rappelle, évidemment, c'est quoi ça, oh non, oh non, c'est nul, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle, et le s'est ils sont, ils sont assentées, ce n'est pas brown, c'est qu'il cons Alone, de cet homme, c'est le fête de fin, de cet homme, ça va doubler qu'on se trouve, c'est plus plain, c'est à la exhaustion, Ah bon, c'est mieux ce qu'il a lui, c'est pas grave, on est bien ! Ouais ? J'ai Galier ? Du coup, est-ce qu'on fait les Mongols à dire que le deck est OP du coup ? Franchement, si je gale le prochain, cette vidéo s'appellera Nouveau deck shaman totem, oh my god OP shit, merci Vince ! Sans le merci Vince parce que c'est pas assez value Alors là on est contre un prêtre Evidemment, qui dit prêtre dit free win, attendez ! Attendez, qui dit prêtre dit free win ? Mais attendez, c'est un test, c'est un test ! On va garder Barnet parce que c'est rigolo Et on va garder Vague de Manage parce que contre prêtre, j'ai l'impression que c'est OP shit Barnet, il faut toujours le garder, c'est rigolo Barnet, si tu le gardes, bientôt on ne le gardera plus Mais comme pour l'instant, ça vient de sortir, c'est rigolo Evidemment Alors attendez, j'ai le palmarès de Vince Alors, envoyé par Babon87, envoyé par Mahoney, merci à eux Alors, Vince, vice-champion du jeu vidéo Deux fois champion de France, le seul français et européen à gagner un tournoi américain Et bah, pfff, oh la la le melon ! Je savais pas que Vince avait le melon comme ça, c'est pas lui qui l'écrit mais je suis sûr que c'est lui qui a écrit l'article Allez ! Oh, très bien Très très bien Alors, je vais faire Bairns T6 par contre, je pense que ça c'est sûr ça Il faut arrêter de faire Bairns T4 Nickel, on a bait et là ça va être le Vague de Manage, ça va être incroyable Il faut qu'on arrête de faire Bairns Oh putain, c'est fou ! Bairns, on le fait T6 comme ça, si on choppe le rayon, le putain Nutella c'est incroyable Alors, c'est incroyable comme ça A mon avis Alors Alors, c'est Vince qui m'a envoyé ça C'est... non c'est... putain mais... pourquoi j'ai dit Mahony ? Mahony m'a envoyé un autre message, bon c'est pas bon Bonjour Mahony si vous regardez cette vidéo, ça n'a rien à voir en fait C'est Vince qui m'a envoyé ça, pardon C'est Vince qui a le melon du coup Très bien, peu importe Oh regardez la combo ! Oh la la ! Oh mon dieu mais quelle action ! Oh la la ! Et franchement euh... Franchement... Quand même euh... Enfin le deck euh... Y'a un truc quoi hein... Y'a quelque chose qui se passe quoi j'ai l'impression hein, quand même hein En vrai j'aurais peut-être du maléfice là... j'aurais peut-être du Hex Ça veut dire qu'il puisse le raise en plus En vrai fallait Hex mais je sais pas, je me suis senti trop beau en fait Genre dans ma tête je me suis dit, je me suis cru trop fort Mais bon, en vrai le play c'était ça tout à l'heure, mais c'est pas grave Je me suis cru trop beau Fallait faire ça le tour d'avant, concrètement En fait là ça veut dire que s'il veut faire résurer, maintenant ça résure avec le Hex Donc c'est vraiment de la merde pour lui Le Hex est très fort dans la méta contre-prêtre, c'est incroyable Là ça recte le résurecte Là c'est... on va recte On va recte encore une fois le résurecte Là c'est le résurecte Je peux vous mentir, je pense que le deck c'est l'avenir Je pense vraiment que ce deck c'est l'avenir Je pense qu'il vient me faire waouh en mode En mode waouh tu me baise C'est fou Alors Ouais Alors là il m'a volé l'ardeur Le mec est triste de perdre contre un mec qui joue l'ardeur Et donc là on fait Ouais Heu Heu Alors j'ai pas compté mais je me dis que si lui fait 11 de dégâts C'est qu'il y a forcément le létal à un moment donné dans la vie Voilà Quand le roi fait 11 de dégâts c'est qu'on a forcément le létal qui tonne quelque part Ah non Et bah c'est bien Attends mais attendez Si on a gagné 3... imaginez On a gagné 3 équipes dessus avec ce deck là Imaginez 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 On fait 3 victoires dessus avec ce deck Est-ce que ça ne serait pas une révolution ? Est-ce que ça ne serait pas une révolution ? Révolutionnaire En plus il n'y a même pas de troc dans le deck ça fait plaisir Ca fait plaisir Ouais Ouais Ta 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 En fait c'est le deck resurrect Rect R-E-K-T Parce qu'il recte évidemment Enfin voilà Enfin bref Black nul Franchement cette carte c'est l'avenir Genre la puissance totémique C'est l'avenir du jeu vidéo j'attends là demain il faut 3x je je pense que le joueur le chamin de totems chez l'avenir Avec la combo fusion primordiale puissance Je rappelle que c'est un deck que je viens d'inventer Juste avant de commencer la vidéo C'est un deck que j'ai créé moi Avec l'abnégation qui est la mienne Et la force du sentiment C'est un deck que j'ai créé au forceps La nouvelle métal incroyable C'est un deck que j'ai créé au forceps Je suis un homme de talent On regarde la puissance totemique Prochain tour je fais roi totemique Fusion primordiale puissance totemique Et là le feu Si ça passe c'est officiellement le nouveau deck préféré des français Ils ont bien fait une émission de merde Le village préféré des français C'est quand même l'émission la plus pourrie C'est pas possible de faire pire Mais je pense qu'on peut faire une émission sur TF1 Qui s'appellera le top deck préféré des français Ce sera pas bien que le village de merde On va s'en fout Ça c'est chiant ça Ça c'est quasiment délire ça Oh Allo Je trouve que ça a bugué Oh Alors c'est de merde Attends 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 Oh Bon j'ai plus de main Bon c'est peut-être pas si bien que ça en fait Bon En fait si j'avais eu un bon totem Ça aurait été incroyable Si j'avais eu un bon totem Genre totem vague de mana Ça aurait été incroyable Alors Ouais Ouais Oh non Ça c'est de la cheat ça Est-ce qu'il va tuer le bon totem Il a bien joué Il a raison de faire ça Ah non ça fait chier ça par contre C'est pas grave j'ai un plan J'ai un plan totemique Plan totemique Oui tout à fait Tout à fait Là il faudrait tomber avec un totem Non non Mais nique Nique la vaisselle Il faudrait un totem longue de feu là Concrètement Ok une chose venue d'en bas C'est cool ça Je pense que je vais trade ça Parce qu'en fait je me dis Qu'il a déjà fait une goule Donc il aura sûrement pas de deuxième goule Et qu'on est bien Je pense qu'on est bien Ouais Ok On est bien putain Mais génial ce deck Je l'avais dit depuis le début C'était trop bien Ce deck il est incroyable En fait je pense que ça Ça devrait être un totem Ça je pense Ça devrait être un totem Cette carte Je pense qu'on met la chose On met le vaillant déjà On préchote le vaillant ou pas ? Dans ce cas on va trade ça Non on va trade ça Ça Ah vas-y on optimise les totems On essaye d'avoir un totem de heal On va en bas les coudes Mais bon Et prochain tour On aura trois totems sur le board On va faire Vaillant piton du tonnerre Totem de taunt Et là c'est le feu Et là Ça va être Ça va aller là J'ai aucun montré Par contre on s'emballe Mais j'ai aucun C'est hors de question Que je serai élevé dans tout ce thème Mais bien sûr Il joue pas de baston Il joue Garry Dragon Donc il joue pas de baston Donc une favela Prochain tour On fait Vaillant de piton du tonnerre Prochain tour On refaillant de piton du tonnerre Et ça va être Voilà C'est mon plan C'est mon plan quinquennal Ou sinon ça va être Peut-être Bonjour mon vieux ami Retrouvons-nous Au jour d'une tasse de thé Après le combat D'accord Attendez Je suis fort Quand on a plein Le Totef 7-4 Comment on trade ? Je pense qu'on va garder celui-là en vie Sousse la vaisselle On nique ta mère On a perdu l'euro Donc on semblait Je spoil la fin de l'euro Merde Bon Alors du coup Est-ce qu'on est déçu De pas jouer le baston ? Est-ce qu'on est déçu De pas jouer le baston Du coup Oui ou non Alors Alors je te mets les fils dans la main Donc à tout moment N'hésite pas à poser des cartes De type Neuf Teuf Notamment Alors Ouais C'était bien en tout cas En tout cas En tout cas Pensez tous à vous abonner A la chaîne Torké Marmotte Parce qu'après il y a un deck comme ça Que je viens de créer Et d'inventer Enfin Oh la 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 Non Non je l'ai joué Bah la déception Tant pis Et bah voilà C'est officiellement Le nouveau deck Tiers 1 De la metagame Adieu Je ne reviendrai plus jamais Après ça